Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce dimanche 7 novembre 2021, j'espère que vous allez bien, 8h13, heure du Québec. Pas facile, l'hiver qui s'en vient sera pas facile. Préparez-vous, faites des provisions, on va passer un mauvais quart d'heure comme dirait l'autre. Vous savez tout ce qui se passe au niveau, bon, peut-être la cinquième vague et ainsi de suite. Peu importe, mais les changements climatiques, cycliques, anthropiques, la crise financière, la crise économique qui nous pend au bout du nez, la misère qui est rampante, qui est partout, les tensions, tous les changements, les cycles qui sont alignés, qui sont là, prêts à commencer. La science est comme cosmique. Ça sera pas facile. On voit le soleil aussi en train de, peut-être, je sais pas, s'en aller dans une direction ou une autre. Le 25e cycle, il y a beaucoup de tempêtes géomagnétiques ces temps-ci. Beaucoup de cataclysmes, beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques. Qui, dans le passé, ont amené des refroidissements, des températures brutales. Enfin, vous le voyez, c'est pas facile, vous le vivez. Les gens sont tourmentés, anxieux. On en rajoute toujours une couche, ceux qui suivent les médias quotidiennement, les réseaux sociaux. Vous avez besoin d'être fait fort, parce que sinon, vous allez craquer sous la pression, moi je vous le dis. Parce que c'est ça, le but de ces réseaux sociaux, des médias dans nos pays respectifs. C'est de rendre le monde craintif, dingue, toujours sur le bout de leur chaise. C'est comme ça qu'on fait l'argent, c'est comme ça qu'on vous attire. Et c'est de laisser penser qu'il y a toujours une catastrophe à venir, une discorde qui est partout. On sème la discorde aussi, on aime ça semer la discorde au niveau des dirigeants. Et c'est pas fait pour tout le monde. T'as beaucoup de gens qui s'en vont sur les réseaux sociaux, puis qui regardent les informations des télés conventionnelles de masse, qui regardent ça à tous les jours, puis ils sont pas faits pour ça, ils sont pas immunisés pour ça. Ils sont trop faibles, puis ils craquent. C'est pour ça que t'as des sondages qui nous montrent que plus que la moitié des gens sont en dépression, craintifs, pensent que la fin du monde arrive. Donc, ça va arriver, mais pas la façon dont on te l'explique. Puis, on sera surpris, parce que quand ça arrive, t'es toujours surpris. Mais si tu te prépares adéquatement, d'abord en te préparant pour le pire, autant psychologiquement que physiquement, t'es déjà dans un mode d'espèce de défense, t'as comme une aura qui est là pour te protéger, parce que tu t'attends au pire, tu sais que le pire s'en vient, que ce que t'as vécu, c'est rien. Donc, tu vas être prêt déjà. Tu vas être motivé, préparé mentalement et physiquement au pire. Si le pire vient pas, ben tu te dis, tant mieux. Mais si t'es pas préparé, tu vis comme une petite girouette dans une bulle avec des lunettes roses, que, oh mon Dieu, tout va bien, puis... Et là, paf, tu te fais frapper, comme la majorité des gens, t'es là, « Oh, 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 je pensais jamais que ça pouvait arriver. » Ben, on te l'a dit, puis on n'a pas arrêté de te le dire. La vie, c'est ça. Peu importe l'époque où tu vivais, prépare-toi au pire, toujours. Dans toutes les situations, tu te lèves le matin, tu te prépares à te faire congédier par ton boss, pour n'importe quelle raison, tu le sais pas, hein. Tu sais pas ce qui est dans sa tête. Parce que ça arrive, beaucoup de gens, à tous les jours, perdent leur emploi, se font congédier, puis ils s'y attendaient pas. T'as des voisins qui butent leur famille entière. Tu te lèves un matin, t'apprends qu'il a assassiné sa femme, ses enfants, « Bon, je m'attendais jamais à ça. » Mais voyons, à quoi tu t'attends? À vivre dans un monde aseptisé, toujours, qui va toujours bien aller? Ah, un pays a envahi un autre pays, on s'attendait jamais à ça. Ben, t'as pas lu de l'histoire? Et t'as les autres têtes de l'innoc qui ont été victimes d'un crime, hein? Et naturellement, on veut toujours avoir notre petit moment. Et là, ils s'en vont sur les ondes, ils disent, « Bon, parce que t'arrives un accident, un meurtre ou un crime. » Oui, là, moi, je viens vous parler de ça parce que je veux plus jamais que ça arrive. Si je vous parle de ça, c'est parce que je veux plus jamais que ça arrive. Encore là, t'as du monde qui vit dans des bulles. Si tu penses que parce que tu racontes ton histoire, qui est touchante, puis qui nous touche, que tu le fais parce que, « Oh, moi, je veux plus jamais que quelqu'un vive ce que j'ai vécu. » C'est parce que, voyons, ça va continuer à se vivre. C'est pas parce que t'en parles qu'il n'y a pas un criminel quelque part dans ton entourage ou plus loin. Tu vas se dire, « Oh, mon Dieu, elle a raconté cette histoire, puis elle a fait ça parce qu'elle veut plus jamais que ça arrive. » Moi, j'avais envie de commettre ce crime-là, donc je ne le commettrai pas parce qu'elle, elle ne veut plus jamais que ça arrive. Vois-tu dans quel genre de bulles les gens peuvent vivre des fois et les impressions que ces gens-là ont de leurs actes? « Oh, moi, je viens de te raconter que ma fille a été violée ou peu importe. » « Je le raconte parce que je ne veux plus jamais que ça arrive. » Alors là, tu vas voir un violeur quelque part qui n'a jamais entendu parler de cette personne-là, mais qui disait, « Oh, c'est vrai, il y a quelqu'un qui avait raconté qu'il ne voulait plus jamais que ça arrive, donc je ne commettrai pas mon viole. » Tu sais, tu as du monde comme ça, et du monde comme ça, c'est plein. On est entouré de ce monde-là. Donc, revenez sur Terre, il n'y a rien que tu puisses faire pour arriver à arrêter n'importe quel crime que ce soit. D'abord, la police n'est pas capable de le faire, ce n'est pas toi qui vas le faire non plus. D'ailleurs, juste une parenthèse, la police n'est pas là pour arrêter les criminels, sinon ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de criminels. La police est là pour laisser les criminels commettre leurs crimes, pour te donner l'impression que tu as toujours besoin de policiers. Mais les policiers sont là pour harceler le petit monde honnête et leur donner des contraventions. Comme les pompiers ne sont pas là pour prévenir un feu, tu ne sais jamais où le feu va commencer. Les pompiers et le service des pompiers, qui coûte une fortune, est là pour te donner l'impression que tu as besoin d'eux. Mais dans le fond, tu as une bande de gros garçons qui continuent à jouer aux enfants, puis aux pompiers, puis qui s'en viennent pour essayer d'éteindre un incendie. Mais ils ne seront jamais capables de savoir où l'incendie va commencer, ou d'être dans la tête d'un pyromane quelque part dans le monde pour l'empêcher de commettre son crime. Comprends-tu? On aime ça vivre dans l'illusion. C'est le propre de l'humain, on vit dans l'illusion. On a l'illusion que d'aller voter, ça va changer quelque chose dans nos vies. Comprends-tu? Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme le médecin dans nos systèmes te donne l'impression qu'il va te guérir, mais il est incapable de faire quoi que ce soit. Quand t'es malade, t'es malade. On peut amputer, on peut ralentir la mort, mais tu peux jamais guérir. Le médecin te donne l'impression qu'il va te guérir, puis on l'a transformé en Dieu, le médecin, dans nos sociétés. Et alors que ce qui serait beaucoup plus important, comme dans d'autres sociétés, c'est de faire de la prévention, en disant aux gens de prendre des bonnes habitudes. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas que la cigarette soit encore possible, soit encore permise, pardon, et sur les tablettes des magasins, même si on les cache derrière des comptoirs, là. Tu peux toujours acheter des cigarettes. Le gouvernement, qui n'est pas là pour ton bien, sinon la cigarette, ça fait longtemps que ça aurait été bannie, interdit. Ça coûte une fortune en soins de santé. C'est nocif. Moi, le premier, j'ai été un fumeur invétéré. Ça n'a pas de sens comment je me suis libéré, d'abord physiquement, psychologiquement, mentalement et physiquement, de la cigarette, puis que j'ai une autre vie depuis ce temps-là. Mais qu'on permette, qu'on taxe la cigarette d'un côté, en hypocrite, puis on vienne te dire, mon Dieu, c'est un produit. Toi, aujourd'hui, en tant qu'inventeur, homme d'affaires, femme d'affaires, tu voudrais mettre un produit comme ça sur le marché, on t'interdirait. Pourquoi c'est encore là? Probablement que c'est tous des lobbies. Et des gens qui sont dans l'élite, qui ont des cigarettes à vendre. Et c'est vendu dans le monde entier. Encore après 200 ans, peut-être, de création, ou 250 ans, je ne sais pas, on continue à vendre des cigarettes. Même chose pour plein d'autres produits. Donc, les médecins, comme le chantait Renaud, un chanteur français qui, jadis, avait déjà connu une bonne carrière et avait une justification, une raison d'être. Aujourd'hui, il est devenu, comme on dit, irrelevant, comme il le chantait à un certain moment donné, la médecine est une putain. Son macro, c'est le pharmacien. Donc, tout ce beau monde-là qui sont là pour ton bien-être, dans le fond, c'est tout un jeu d'illusion aussi. On aime ça vivre dans l'illusion parce que ça nous permet de ne pas faire d'efforts. puis de blâmer les politiciens, de blâmer les autres. Non, le jeu du blâme des autres. Alors qu'on est responsable de tout ce qui se passe parce que nous autres, on n'a pas changé. Mais je ne veux pas vous faire des leçons de moralité. Je veux vous parler d'un astéroïde parce qu'il y a des dangers qui nous guettent. Pour ceux qui s'intéressent, le Jerusalem Post nous raconte ce matin qu'il y a un astéroïde de la taille de la tour Eiffel qui se dirige vers la Terre en décembre. Un jour, ça arrivera, ce sera notre tour. Il y en aura un. Il y en a déjà eu. Il y en aura un autre. Quand? Bien, moi, je ne le sais pas. Mais comme les choses ont l'air de s'aligner du côté des... plutôt du côté négatif que positif depuis un bon moment, depuis 3-5 ans, on dirait que autant climatiquement qu'économiquement que politiquement que socialement, on semble être du côté malchanceux. Moi, je ne serais pas étonné. On le voit. On pourrait avoir une tempête géomagnétique d'une ampleur qui nous mettrait à genoux et nous renverrait à l'âge de pierre, qu'elle soit naturelle ou provoquée par une tête de lignote ou par l'élite qui voudrait nous provoquer ça. Peu importe. On semble se diriger plutôt vers une série de décennies qui ne seront pas faciles. Et moi, je ne serais pas étonné. C'est juste une question de temps. Avant, il y en a un qui nous tombe sur le coco, comme dirait l'autre. Puis, je ne serais pas étonné que ça nous arrive. Je me prépare toujours au pire. Moi, je m'attends à ça. Donc, si ça arrive, je ne serais pas surpris. Parce que quand tu te prépares au pire, au moins, tu n'as pas la surprise d'être pris les culottes baissées et d'être en larme et en hystérie pendant des jours, des heures, des semaines, des fois. parce que tu le sais que ça va arriver un jour. Donc, tu es préparé au pire. Mais si tu penses qu'il n'y a jamais rien qui va t'arriver, qu'il n'y a jamais un estéroïde, il va blablabla, puis là, ça arrive, je peux te dire une chose, tu vas être dans un état qui ne va pas te permettre de survivre. Comprends-tu? Surnommé 4660 NERUS ou 1982 DB, cet estéroïde, vaguement en forme d'œuf à une taille d'environ 330 mètres, mais bien que considéré comme potentiellement dangereux, il a également un potentiel d'exploration aussi, nous raconte Jerusalem Post, publié ce matin. Un gros estéroïde d'environ 330 mètres de long se dirige vers la Terre début décembre, selon le tracker d'astéroïdes de la NASA, surnommé, comme je vous l'ai dit, au début 4660, blablabla. Cet estéroïde, vaguement en forme d'œuf, à une taille le rendant plus grand que la tour Eiffel et presque deux fois plus grand que le Washington, Monument, il devrait passer près de la planète le 11 décembre à une distance d'environ 3,9 millions de kilomètres à une vitesse de 6,5 kilomètres secondes. À titre de comparaison, la distance entre la Terre et la Lune est d'environ d'un millième de celle-ci, soit environ 385 kilomètres. En tant que tel, bien qu'il soit classé comme un astéroïde potentiellement dangereux, en raison de sa taille et de sa proximité avec la Terre, il semble peu probable qu'il constitue une menace pour la Terre. C'est une chance, car l'impact d'un astéroïde d'une telle taille pourrait être dévastateur. Mais, ce qui distingue Nérus des autres astéroïdes, ce n'est pas sa taille ou la possibilité qu'il provoque d'un impact planétaire, mais plutôt son potentiel d'exploration. en tant qu'astéroïde de classe Apollo, l'orbite de Nérus le rapproche fréquemment de la Terre. En fait, sa résonance orbitale est d'environ 2,1, ce qui signifie qu'elle orbite presque deux fois pour chaque, deux contraintes, orbite deux fois pour chaque orbite de la Terre. Cela rend une mission d'exploration d'astéroïdes apparemment très réalisable. Donc, ça les intéresse pour ça aussi. On ne sait jamais comment... Et il y a même les Émirats arabes unis qui ont annoncé leur intention de lancer une nouvelle mission d'exploration des astéroïdes. Et d'être le premier pays arabe à réussir à faire atterrir un vaisseau spatial sur un astéroïde, imaginez-vous. Donc, c'est très intéressant, je vous laisserai l'article, mais on ne sait jamais, même à cette distance-là, il peut être attiré. Il y en a d'autres, plein que la NASA et les autres agences ne voient pas et qui viennent les prendre par surprise, des fois, qui passent beaucoup plus proches. Un jour, ce sera notre tour. Puis, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que mon petit doigt me dit que ce jour, peut-être, ce ne serait pas si lointain. Rappelez-vous de l'événement, rappelez-vous de l'événement pas si lointain du météore de Chéliabinx, qui était un petit astéroïde de la tête d'un immeuble de six étages qui s'est brisé au-dessus de la ville en 2013, le 15 février. Il y a eu des milliers de blessés avec des éclats de verre, des milliers de fenêtres qui ont été abîmées, qui ont explosé. Il y a plein, je vous laisserai ce lien-là aussi. Ça avait créé tout un émoi et on ne l'avait pas vu venir, personne n'avait vu venir. Donc, moi, je vous dis, préparez-vous toujours pour le pire. Sous-titrage ST' 501